Il a acheté un bateau, il a payé un paquet d'argent, et en le déplaçant, il a fait un trou dedans. Salut à tous, c'est Grégoire, bienvenue dans cette deuxième vidéo. L'objectif de l'épisode, c'est de mettre le bateau à l'eau. Mais là, ça a commencé sur les chapeaux de roue. On vient tout juste de sortir le bateau du chantier pour aller à Concarneau. Je vais installer mon projet. Le mec avec la remorque, il part, il y a une porte automatique. Je pensais qu'il y avait un radar qui calculait qu'il y avait un truc devant la porte, et donc ça se rouvrait. Et en fait, non. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une petite terraflure dans le ***. Alors, est-ce que c'est grave ou pas ce qui vient de se passer ? Clairement, ça me saoule grave. Et en même temps, c'est pas si dramatique que ça, parce que le bateau, ça coque, c'est fait en fait en composite. Un mélange entre de la résine, une sorte de grosse colle, et puis de la fibre de verre. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, ça se répare facilement. Bon, là, pour cet incident, je vais clairement donner la réparation à faire à une autre personne, parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais d'ici là, il faut qu'on déplace le bateau de Enbon à Concarneau. Cet après-midi, on va mater le bateau et le mettre à l'eau. Ouais, vas-y ! Ça y est, avec Benoît, on a mis en place le mare. Il est juste derrière moi. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de visiter l'intérieur du bateau et d'aller checker un petit peu le matériel. C'est parti. La première impression que ça donne, c'est que c'est vraiment épuré. Je le savais, c'est des bateaux. Le but, c'est d'être le plus rapide possible, donc le plus léger possible. Donc, il n'y a rien de superflu. Mais là, il n'y a pas de... Evidemment, il n'y a pas de toilette. Enfin si, là, juste ici. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas d'envoi pour dormir. Il y a des sacs de matériel. Tout ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que là, on a une voile. Je ne sais même pas laquelle c'est. Couverture de survie, corne de brume. Ok, ça fonctionne. Les panneaux solaires qu'on voit au fond. Il faut tout sortir. Il faut tout regarder. Si ça fonctionne, l'état. Et enfin, enfin, on va pouvoir mettre le bateau à l'eau. Ah, putain, le plus de merde. Le plus de la montagne. Je comprends mieux pourquoi ils ont tous des vannes, les skippers. Ça fait pas mal de matos, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 1000 transats, on a le droit d'apporter 7 voiles avec nous. 6 voiles d'avant et une voile à l'arrière au niveau du mât. Je vais vous montrer lesquels c'est. Grand voile, Solent et Junker. Tour en temps, Spinnaker, Spinnaker aussi. Maintenant, il faut aller checker le matériel. La bonne nouvelle, c'est que le matériel est en bon état. Ça veut dire que je n'ai pas à repayer du matos, repayer des voiles, etc. Alors évidemment, si je le pouvais, je me repayerais un jeu de voile neuf. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut replier toutes les voiles, reprendre tout ce matériel et direction le chantier pour remettre tout ça sur le bateau. Oh, il a plu, il y en a encore ! Bon, par rapport à la rayure sur le bateau, vous voyez, quand j'étais à Paris, il y a un gars qui a fait la réparation et vous voyez, c'est juste parfait. Il y a à peine une différence de couleur, la rayure était juste là, il a fait un super travail. Et donc, ça tombe bien qu'il ait fait la réparation parce que là, le bateau va être mis à l'eau et c'était vraiment le dernier moment pour le faire. On sort du chantier, on va aller au niveau de la cale sèche. Il y a Clément qui va arriver avec un semi-rigide, se positionner en parallèle du bateau. On va s'amarrer l'un à l'autre et vous, vous prenez le semi-rigide et vous bronzerez sur l'eau. Ok, ça marche. À tout ! Le bateau est juste là. Donc là, dans quelques instants, Clément et Victor arrivent. Le bateau est à l'eau. Le bateau est là. C'est vrai que t'as direct un cours d'amarrage de Stan quoi. En personne. Il y a une grande fierté, j'avoue que tu n'en mets pas à ça. Stan, c'est le plus grand mini, c'est le plus grand vidéaste du milieu nautique. C'est vrai ou quoi ? Je suis moins grand que toi. Les gens se foutent de ma gueule parce qu'ils disent que je suis le plus grand skipper par la taille. Peut-être après Jean-Pierre Dick. Après Jean-Pierre Dick, ouais. Non, je pense qu'il est plus petit. Sans vouloir désolé. Mais le mec se compare à Jean-Pierre Dick dès le départ. C'est toi qui me compare. J'ai pas eu toutes les prétentions. C'est énorme. Regardez ça. Le bateau est à l'eau, juste derrière moi. C'est trop cool. Il reste quelques petites bricoles. Et demain normalement, on navigue dessus. À bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada